Bonsoir à tous, nous avons un ciel chargé en ce moment avec les perturbations qui se succèdent sur l'ensemble du pays. Et regardez un petit peu le panorama que cela donne dans le Lot lorsque ces passages nuageux sont un petit peu partis. Nous avons de très beaux couchers de soleil, c'est le cas ici et c'est le cas également vers les Yvelines avec encore une fois cette brume parfois qui se remet en place dans le courant de la soirée et très tôt le matin. Alors pour la suite, nous avons notre perturbation qui s'évacue maintenant vers l'Italie mais une nouvelle perturbation arrive dans le courant de la soirée et va apporter encore de la pluie pour la journée de demain. C'est quand même une bonne chose, nous avons besoin de cette pluie pour qu'elle réalimente de nouveau les nappes phréatiques. Donc on va la retrouver dès ce soir sur l'ouest de la France. Le vent va rester encore assez soutenu en Corse donc soyez très prudents. Nous avons une vigilance orange qui a été émise par les services de Météo France depuis tôt ce matin avec des rafales qui pourraient encore atteindre les 130-140 km par heure sur les capes exposés. Ensuite, nous avons le temps qui va nettement s'améliorer pour la Corse. Le vent va redescendre d'un cran supplémentaire dans le courant de la nuit. Notre perturbation avance sur les régions les plus centrales et continue sa course vers l'est du pays avec de la pluie mais aussi de la neige des 1500 mètres d'altitude. Au niveau des températures, c'est la fraîcheur qui l'emporte sur l'est avec 2-3 degrés. De l'autre côté, c'est une fois de plus beaucoup de douceur avec 11 degrés pour la Rochelle. Et dans l'après-midi, on aura ce même contraste avec une quinzaine de degrés sur l'ouest et 9-10 degrés à peine sur l'est de la France. Pour la suite, nous avons un temps qui va devenir plus calme pour la journée de jeudi. Mais on voit déjà les prémices d'une nouvelle perturbation en fin d'après-midi par la Pointe-Bretonne qui va glisser vendredi sur l'ensemble du territoire. Alors surtout des averses de pluie en pleine et de neige sur les reliefs. Avant, normalement, un week-end beaucoup plus calme, excepté sur l'extrême nord où il y aura encore quelques averses de pluie qui pourraient circuler. Je vous emmène maintenant vers les Antilles avec un ciel qui reste globalement très lumineux même si c'est ponctué de temps en temps de quelques rares averses en Martinique où il fera une trentaine de degrés. Pour l'océan Indien, nous avons ce ciel parfaitement dégagé à Mayotte, quelques rares averses de pluie à La Réunion où il fera une trentaine de degrés. Et enfin, pour l'océan Pacifique, nous avons un ciel qui reste encore assez chaotique à Wallis et Futuna ou encore en Polynésie. C'est un plein soleil pour la Nouvelle-Calédonie. Et en ce qui concerne votre météo de l'électricité, l'alerte ECOWAT qui suit en temps réel le niveau d'électricité disponible selon ces trois critères, eh bien actuellement, tout est au vert. C'est l'heure maintenant de retrouver le journal. Bonsoir à tous. Nous avons de la neige qui tombe en ce moment en abondance sur les stations de ski. Ça tombe des 1500 mètres d'altitude et ça va continuer encore tout au long de la semaine. Regardez un petit peu ce magnifique panorama en Isère avec ce voile d'hiver qui commence à se mettre en place avec encore des nuages bas d'ailleurs qui s'accrochent au cœur des vallées. Et une autre très belle photo où on voit bien la quantité de neige qui est tombée, y compris vers les Vosges. C'est vrai que ça concerne absolument tous les massifs. Nous avons notre perturbation qui est partie maintenant vers l'Europe centrale. Mais regardez, une toute nouvelle arrive et elle encore va apporter de la pluie et des averses de neige sur les reliefs. Regardez un petit peu ce que ça va donner au niveau de vos cartes météo pour ce soir avec notre perturbation qui arrive donc tout doucement sur l'ouest du pays. Il va déjà neiger sur les Pyrénées. On surveille bien sûr toujours la Corse qui a été placée depuis tôt ce matin en vigilance orange pour ces très fortes rafales de vent sur les capes exposées. On attend encore ce soir jusqu'à 130-140 km par heure et toujours une forte houle. Ensuite, ça va nettement s'améliorer pour demain matin. Le vent va redescendre d'un cran supplémentaire. Notre perturbation, elle, va avancer vers les régions les plus centrales et ça va continuer dans l'après-midi en partant vers l'est du pays où il neagera de nouveau des 1 500 m d'altitude pour le Jura ou encore pour les Alpes du Nord. Et à l'arrière, on aura toujours ce régime d'averses avec de nouveau des rafales de vent qui pourraient atteindre les 80 km par heure. Pour la suite, nous avons les températures qui vont rester quand même assez fraîches dans l'ensemble avec 2-3 degrés sur l'est, 10-11 degrés sur l'ouest. Et dans le courant de l'après-midi, les températures s'annoncent encore douces sur l'ouest jusqu'à 16-18 degrés quand la fraîcheur résiste sur le Nord-Est avec à peine 9 degrés au meilleur de la journée. Pour la suite, nous avons encore cette masse d'air froid qui va persister avec nous tout au long de la semaine accompagnée encore de perturbations. Donc nous avons jeudi un petit moment de répit mais on voit déjà les prémices d'une nouvelle perturbation sur la pointe du Finistère qui va glisser vendredi sur l'ensemble du pays. Alors sous forme d'averse de pluie ou de neige en moyenne montagne et après pour votre week-end, nous avons samedi et dimanche un temps beaucoup plus calme mais une perturbation va réussir à se faufiler sur les côtes de la Manche surtout pour la journée de dimanche avec du vent et de la pluie. Avant de se quitter, regardez cette image assez exceptionnelle d'une météorite très brillante qui a illuminé le ciel du sud du pays. C'est un bolide. C'est un nom qu'on utilise pour décrire un météor exceptionnellement brillant et qui s'est désintégré dans l'atmosphère à 65 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Demain, nous serons le mercredi 23 novembre. C'est l'heure de retrouver votre série Ainsi Grand Soleil suivi du très beau film L'étudiante et Monsieur Henri. Très belle soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada